et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de terminator on se retrouve pour continuer notre petit asso on va essayer d'aller voir d'aller titiller un peu à ici il y a du monde ils ont des de l'équipement du mouvement tiens excellent par contre en face c'est quand même les fondateurs ils sont pas là pour glander deux roquettes et c'est plié à ça arrive ça arrive chez nous aussi excellent c'est le c'est le taux qu'il a pris et une auto mitrailleuse abandonné ici qu'on pourrait éventuellement récupérer ok du coup on va se pointer le mec là qui y va tout seul il a peu peur allez on place notre non on a même pas eu le temps on va leur laisser ce flanc même si là il ya quand même un gros trou qui me fait pas plaisir on va sortir et on va essayer d'aller voir si on peut pas récupérer cette auto mitrailleuse à la place ça sera quand même mieux que le camion notre objectif secondaire pour le moment c'est d'aller chercher le d'aller chercher le comment l'entrée est là si on arrive à gérer l'entrée est tant que nos renforts arrivent derrière on sera bien il va falloir garder un oeil sur nos nos alliés aussi parce que s'ils se font dépouiller ça fera chier j'ai bien envie de le ramasser quand même ce truc pour voir alors vous vous rentrez là dedans est ce que c'est réparable visiblement c'est réparable en plus on a même du carburant alors du coup on a non c'est toujours notre swarm qu'on a c'est qui qu'il ramasse là c'est toi qu'il ramasse ah oui très efficace contre les véhicules bolindés position de tir stationnaire une munition et en plus il est vide ouais du coup ok donc ça c'est vraiment du coup un gros truc on va garder notre sou pour le moment du coup allez on est parti on avance du coup vous en avant t'es peut-être pas obligé de reculer par contre voilà parfait merci ça ça pourra t'occuper donc faut faire gaffe on va arriver à la limite là de c'est ça la station service non c'est pas ça la station service ça ressemble pas à une station service enfin ça ressemble à une station service mais pas tout à fait ça ça ressemble non ça ça ressemble à rien euh si bah il y a des bonnes chances que ce soit ça du coup ah oui si il y a des pompes là je me disais c'est un hangar mais ok il y a des pompes ouais donc là il y a moyen ok il y a du foutage de gueule là arrêtement on peut se dérouler on va marcher on va marcher par là on va marcher qu'on va marcher Allez, les véhicules, déjà. Où est-ce qu'on peut descendre, si on veut descendre ? Ça a l'air d'être... Soit on fait tout le tour par là, mais du coup, on est quasiment arrivé au truc est. Donc, on va plutôt faire un détour par ici. Ils avancent là. Wow, il y a de la TGM où c'est le Bradley qui l'a allumé, là ? Ça a l'air d'être le Bradley. Derrière, c'est quoi qui arrive ? Une auto-mitrailleuse. Bon, ça va, ils ont du léger, globalement. Alors, c'est Mitrasma qui est en premier. Ok, il y a une autre auto-mitrailleuse abandonnée ici. Mais Ardara, je crois qu'ils ne peuvent pas conduire. Non, ils ne peuvent pas conduire. Oula, on a repéré du monde, là. Merde. Au sol, les gars. Prépare-toi à l'allumer, là. Faut que tu sortes Ardara de là. Même si on a éliminé le véhicule direct. Il n'est pas mort. Moteur détruit. Bon, ça va, ils sont très légèrement blindés, quand même. Ah, d'accord. Donc ça, c'est les civils des mecs. Ouais, alors, vous êtes gentils, mais... Du coup, j'ai envoyé mon unité de lourde, je pense. Elle aurait bien sa place... Alors ça, ça me fait un peu peur, par contre, cette citerne, là. Il y aurait bien sa place par là, je pense. Voilà, ça c'est fait. Debout. Alors, visiblement, ils ont de quoi allumer les... Les véhicules. Ce qui est bien. Mais... Ils étaient plus nombreux il y a deux secondes, non ? Ah oui, ils se sont fait dépouiller leur bâtiment, c'est con. Ok, alors vous êtes gentils, mais on n'a pas non plus 300 000 troupes. Ah si, ça y est, on peut faire venir du monde. Alors, un hélicoptère, non. Plateforme lourde, on ne peut pas. Donc, aucun intérêt. Par contre, on va être en défense. Donc, clairement, les tourelles. On vient avec un minigun, un obusier. Excellent. Transport blindé. On peut amener du transport blindé. C'est parti. Transport blindé, transport blindé. Dans le transport blindé, on va mettre... Du snipe et... Les plasmardinus. Ils vont, je pense, qu'ils vont très bien travailler dans les... Ah merde, on est plein, là. On ne peut plus emmener de troupes. D'accord, on va te laisser derrière. On va plutôt emmener un snipe dans un MV. Voilà. Alors, du coup, pas les vengeurs. On va emmener Alastra. Ok, parfait. On a un transport blindé plein. Avec de quoi défendre la zone. Du coup, on va garder nos tireurs en bas, je pense. C'est parti. Alors, ils apparaissent où, ici ? Ok, excellent. Donc, du coup, ça veut dire que vous, vous retournez là. Là, on va prendre l'obusier. Non, ça, c'est le plateforme avec des obus de tire. Ça, c'est... L'obusier. Ok, donc, l'obusier. On ne va pas se faire chier. On va l'emmener avec nous, je pense. Tu vas venir jusqu'ici. On le posera à la station service, peut-être. On verra. Le transport blindé. Viens droper tes troupes, ici. On va aussi lui envoyer la tourelle qu'on va poser là avec une belle vision sur ce qui s'approche. Ici, on progresse. On va aller voir un petit peu ce qui se passe par là, du coup. Il ne nous reste plus que 3 ATGM. Ça dépote. Je ne m'attendais pas. Je n'avais pas vu qu'il y avait le bouton qui était apparu. Je pensais qu'on n'en aurait pas d'autres avant que nos renforts arrivent. Alors, il y a quoi, là ? Un blindé. Des mines, ici. Parfait. Du truc qui traîne. Du RPG. Du fusil de précision de base. Ça aussi. OK. Visiblement, en arrivant là, on se ferait exploser sur les mines. En faisant le tour, il y a peut-être moyen de les éviter. Et c'est quand même miné partout, mais là, il y a une ouverture. Donc, il y a peut-être des trucs qui ont chargé, qui ont réussi à passer. On va devoir voir ça. Alors, on va peut-être pas y aller avec eux parce qu'ils sont quand même un peu faibles. On a un MV qui est bien avancé, là. Vas-y, viens là. Tu vas couvrir. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens là. Le taux, on va le mettre un peu derrière l'arbre, là, pour avoir une belle vision sur éventuellement ce qui traînerait. Toi, tu pointes. Alors, est-ce que ça tire ? Oui, il y a du monde. Etablissez le contact. Des renforts sont arrivés. C'est des renforts acquis, du coup. Ah non, c'est nous. Ça nous re-remplit notre jauge. Ok, d'accord. Autant pour moi. Je comprends. Ah putain, il n'y a plus personne, en fait, là. Ils se sont fait défoncer. Merde. Ça, c'est pas cool. Heureusement qu'on a du monde qui arrive. Ok, bon, on va ramener plus de monde encore. On peut ramener de l'artillerie. Il n'en a pas. Mais on peut ramener, par contre, nos plateformes lourdes. On peut ramener nos bras de lait. On va ramener un bras de lait. Ah, c'est considéré, oui. C'est considéré comme du véhicule de combat, ça. Je pensais que c'était plus léger. Alors, on peut ramener un autre transport blindé. Et du coup, un striker. Alors, dans celui-là, on va mettre... Brouillard 1 et une escouade de milice. Ah merde, c'est 3. Autant pour moi. Je pensais que c'était 11. Ah, c'est pas 11. Ah, je les ai mis dans le striker. Excusez-moi. Toc. C'est ça. C'est eux qui sont à 11. Du coup, vif 1. Vif 1, vous venez là avec... Brouillard 2. Voilà. Très bien. Ensuite. Dans le striker, on peut mettre... Eux et une escouade de lance-roquette. Très bien. Véhicule de ravitaillement. Peut-être qu'un petit véhicule de ravitaillement, ça ne fera pas de mal. On va en prendre un pour le moment. On va prendre un autre MV avec artillerie. Minigun. Très bien. Lance-grenade. Parfait. Un autre lance-grenade. Parfait. Un canon sans recul. Les mecs avec... Ah, on n'a plus d'emplacement pour le... Ok, donc on va enlever celui-là. On va prendre celui-ci. Non. On ne peut pas. Ah. Ok, autant pour moi. Ah oui, il nous reste juste une place. Ok, ça sera le prochain coup du coup. Donc si, on va te prendre toi. On vient avec notre plateforme lourde. On va s'en servir pour garder l'autoroute. De la troupe. Bradley. Un peu de ravitaillement au cas où. Du MV. Globalement de la troupe aille. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors. On enlève la pause juste le temps qu'ils arrivent. Très bien. Donc du coup... On remet la pause. On remet la pause. Je voyais des trucs bouger. Mais non, c'est juste... Bon, ce bâtiment-là est totalement HS. Donc on va plutôt se concentrer sur la défense ici. L'autre tourelle, elle est où ? Elle a pris la route pour aller plus vite. Très bien. Le bulldozer. On va commencer par ça. Tu vas lâcher ta remorque. Là. Parfait. Le Bradley. On va l'envoyer ici. On va avoir vraiment un peu plus de lourd dans le coin. Cette zone-là est pas du tout protégée. Ça me plaît pas trop. On va y foutre. Pas toi. Le Striker. Pourquoi pas ? Non, le Striker, c'est plutôt un véhicule d'assaut. Donc là, c'est parti. Avance. Jusqu'ici, il y a de la troupe d'assaut. Ça, c'est pareil. C'est de l'artillerie mobile. Il faudrait qu'elle vienne avec nous. Vienne avec nous. Qui c'est qui bouge pas ? Ok. Un MV à grenade. Un MV à grenade, il va venir là. Un MV à mitrailleuse. Il va venir ici. Un autre MV à grenade. On va le mettre par là. On va l'utiliser pour l'assaut. On va l'envoyer là-bas. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Est-ce qu'il ne bouge pas ? Il y a du monde là. Est-ce qu'il nous tire dessus ? Ah putain, il nous tire dessus au... Au lance-roquette. Ok. Il y a le 120 mm qui arrive là. Ça va les calmer un peu. Le camion de ravitaillement, pour le moment, on va le mettre en sécurité par là. On verra un peu quand ça sera plus calme. Un autre transport blindé. On va s'en servir pour renforcer cette zone, je pense. Il nous reste un MV avec un cartouche à plasma contre les véhicules. On va l'envoyer là-bas parce que notre taux commence à être un peu dans le mal. C'est parti, tout le monde bouge. Putain, l'autre, il est trop planqué là. C'est ouf. Allez, avancez par là. Vous, si vous pouviez me sniper ce mec, honnêtement, ça m'arrangerait. Il est où ? En plus, il est toujours au lance-roquette. Il faut que tu recules, toi. Ok, c'est fait. Excellent. Réparer. Les snipers, vous allez là. Vous, vous allez là. Toi, tu es déjà en train de te préparer à dropper ce qu'il faut. Les renforts arrivent. Ici, du coup, il faut qu'on avance. Qu'on prenne contact avec les joueurs. Allons, go. 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 Il y a du monde dedans. Ça, c'est vide. Go, on va essayer de les faire contourner parce qu'on n'a pas vraiment envie qu'ils se pointent... Qu'ils se prennent les mines de nos amis. Les orages, guillantes. Ok, donc du coup, si on sortait bien à la queue de Lola, on pourrait repartir directement sur la bretelle. Et arriver pile sur le truc qu'on veut attaquer. Faut juste qu'on fasse gaffe à avancer bien à la queue de Lola. Alors vous, vous allez descendre et voir si on peut pas choper ce transport blindé à la place, là. Ah, il va nous donner des ressources. Excellent. J'accepte avec grand plaisir. Oh, ils sont là. On est loin d'être vide, mais on va en profiter pour faire le plein, quand même. C'est ton auto, là. Go. Alors là, du coup, on a quoi qui arrive ? Ok. Euh, c'est parti. Alors, est-ce que je les envoie ? Je vais peut-être pas les envoyer sur l'autoroute au cas où il y a des trucs en face. On va se contenter de... On va laisser l'autoroute libre. S'ils veulent avancer, ils se casseront les dents sur nous, là. Putain, le bulldozer qui a deux temps. Alors ici, on est à peu près en position. C'est vrai que toi, je pouvais te mettre du monde dedans, mais bon, tant pis. On va avancer un peu la grenade frag. Ici, on a du snipe. Du coup, on va avancer la tourelle. Le transport blindé, il est revenu. Heureusement que c'est celui qui avait le blindage carbone, je pense. Parce que... Sinon, on aurait douillé. Ok, donc du coup, notre nouvelle ligne de défense est plutôt là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain ! Ok. Alors, quelqu'un dans notre chemin est un ennemi de les intégrateurs. C'est malheureux, ils ne veulent pas être de l'autoroute. Tu as entendu ça ? Si nous nous restons de leur chemin, ils ne vont pas attacher à nous. Nous allons juste laisser un de ces frites venir ici et prendre un de nos propres ? Tu veux dire Kelso ? Mais tu disais qu'il était un deserter. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il devait être débrouillé par ces frites. C'est le fondateur de Fidelis, hein ? Je pense que ça. Si ça veut dire qu'il arrête à ces frites et qu'ils retournent à la commande de la commande, C'est un pauvre marshal comme il a besoin. Ok, 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 ok. Opération des intégrateurs dans 10 minutes. Putain la vache. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc là. Mais ça ne me fait pas plaisir. Ça a l'air d'être une belle, belle, grosse saloperie. Alors du coup, est-ce qu'on a des infos dessus ? Encyclopédie, les intégrateurs. Automitrailleuse lourde. Ouais. Pour l'instant, on connaît ça avec une mitrailleuse, mais... C'est pas ouf, quoi. Visiblement, ils ont des trucs sur châssis de blindés de Légion. Et ça, ça ressemble bien à soit un canon plasma lourd, soit carrément un raygun. Auquel cas, c'est la merde. Mais bon, ça me ferait chier, quand même. C'est une automitrailleuse compétent conduite par un mec qui sait conduire des bagnoles. Ils ne peuvent pas foutre un raygun là-dessus, quoi. Bon, en tout cas, il va falloir qu'on blinde la défense anti-véhicule dans cette zone. C'est bon à savoir. On va manger. C'est quoi qu'on a, là ? L'infanterie, les véhicules légers. Ok, donc ça veut dire qu'on va probablement protéger cette zone, du coup. Toi, tu vas aller dropper ta tourelle ici. On va voir si on ne peut pas mettre une petite escouade d'ATGM, là. La toure, on va la laisser dans le coin, peut-être, du coup. Un peu derrière, quand même, genre par là. Eux, ils sont retapés. On va pouvoir avancer et embarquer Ardarin dedans, cette fois. Et du coup, on va se préparer à sortir. Mais on n'a pas de mine, là. Bon, de toute façon, ils sont entraînés à détecter les mines. Mais bon, on a 10 minutes pour se mettre en position. Mais je pense que, effectivement, ça risque d'avoiner. Ça risque d'avoiner. Probablement que le prochain renfort, on fera venir les ATGM et on les posera là, là. J'ai presque envie même de prendre ceux-là et de les envoyer tout de suite. Mais il y a quand même une zone pas safe assez large. Donc on va attendre d'avoir pris le truc d'assaut. Ok, on a des mecs en plus, non, du coup. Et du coup, cette auto-mitrailleuse a été récupérée. C'était la note, ça, non ? Ouais, c'était la note. Une sorte de char spécial. Ouh, coucou, toi ! Réveillez-vous comment, en Taos, ils disaient qu'ils avaient perdu un type de tank spécial ? Vous pensez que c'est ça ? Ils veulent le retourner. Alors, peut-être qu'on peut utiliser pour le trade avec eux. Ok, maintenant, on peut le donner à tous les gens. C'est pas cool. Est-ce qu'on a éventuellement une sauvegarde auto ? Non. Merde. Ça peut nous mettre dans la merde, ça. Ok, allez refaire le plein, les gars. Vous réparer. Eux, ils ont la capacité de conduire du tank. Donc on va les envoyer tout là-bas. Vous, allez recharger. Vous êtes juste des pilotes. Vous allez me récupérer ce truc. Et là, on va progresser. Et si on a le bouton de réserve qui est planté, c'est vraiment pas cool. Tension en mine. Tension en mine. On peut abandonner la position de la force est, ok. Mais pas trop, en fait. Parce qu'on ne va pas nos renforts. Il y a encore des petits bugs dans le jeu, clairement. Là, on avait encore du monde à ramener, si on voulait. Et pour tenir face à eux, ça risque de pas forcément être de trop. Le mato. Je l'ai envoyé là ? Je l'ai envoyé là. Merde, demi-tour. Retourne par là. Tu vas te mettre ici. Toi, c'est une mitrailleuse. Tu vas te planquer un peu pour couvrir le flanc par là. Vous êtes repris, re-remplis, donc go. Là, on a une escouade qui n'est pas à pleine. On va également aller la recharger. Le temps que ça arrive. Mais c'est la merde, ce fait de ne pas pouvoir appeler de renfort. C'est bien la merde, c'est bien la merde, c'est bien la merde, c'est bien la merde. Ici, du coup, on pourrait avancer. Par exemple, jusqu'à cette ligne-là, ce serait pas mal. Toi, t'as enfin réussi à déposer ton truc. Faut dire qu'elle commence à avoir de la gueule, la plateforme. Qui est mon ravitaillement ? Parce qu'on a besoin de ravitaillement ici. Même pas tant. Et les ATGM, non, les ATGM, ils sont vides. On va les envoyer plutôt là-bas. Et ici, tout le monde avance, du coup. On peut avancer normalement jusqu'à à peu près là, en étant safe, vu qu'il y a du monde ici. Ok, là, on avance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder vite fait, en off. Essayer de recharger, genre, il y a une sauvegarde automatique là, du coup, qui s'est faite. On va voir si ça débloque le bouton. Sinon, je pense qu'on a suffisamment pour tenir. Les intégrateurs vont être très durs à encaisser. Ils vont éventuellement wipe notre première ligne de défense. Ok, c'est parfait. On a le bouton. Du coup, toi, demi-tour. Oh putain, il est poussé sur les mines. Non, c'est bon. Ok, c'est des mines qui ne nous attaquent pas. Excellent, ça fait plaisir. Du coup... Vous, pas vous. Alors, le camion, il est passé sur ces mines-là. Heureusement que c'était des minamis. Vous, on est bon. Vous, vous allez vous recharger. Vous aussi, vous allez vous recharger. Une MV qui est là. Tu recules un petit peu. T'as combien de portée avec ton truc, là ? Portée très correcte. Donc, tu vas te mettre là. Toi, tu m'as dit que tu couvrais le coin ici. Ça, s'il y a une attaque, ça va se faire dépouiller la tronche. Mais ça ne regarde pas. Donc, ici, on va avancer. On attend les renforts. Ici. Toi, tu récupères ça. Hop. Et tous les autres. Alors, pas le camion de ravitaillement. Vous allez avancer jusque là. Le camion de ravitaillement, il va aller se poser un peu près en sécurité dans l'angle mort, là. Le transport blindé, il tire en cloche avec son frac. Donc, c'est pas grave. Il est couvert par les autres. C'est plutôt bien. Toi, tu vas te mettre par là. Et donc, on peut faire venir tout le monde. C'est ça qu'on me dit ? Artillerie, char, véhicule de combat, transport blindé. Ben, c'est parti. On peut faire venir tous les chars du cartel. Le camion de ravitaillement, pour le moment, c'est pas le sujet. Hop. Du coup, toi, tu vas aller chercher plutôt le... Alors là, pour le coup, effectivement, c'est ce que je disais à l'épisode d'avant. Il y a un moment, on va avoir besoin de véhicules. Ben, c'est maintenant. Parce que, clairement, là, les unités, elles vont mettre des plombes à arriver en position, quoi. Mais bon. Tant pis. Tout ça, on reste derrière, du coup, pour le moment. C'est parti. Donc là, il y a un gros plop de renfort. Donc vous, vous allez me chercher ce truc-là. Je pense que les intégrateurs, ils commencent doucement à me fatiguer. On va leur défoncer le fion. Et ils iront gentiment se faire foutre pour récupérer leurs équipements. Ensuite, niveau avancé. Là, c'est l'assaut. Il va falloir qu'on tienne cette ligne. On va garder cette ligne-là pour le moment, mais on pourra normalement avancer après relativement aisément. Là, on est déjà en train d'avancer là-bas. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que... Tout le monde vient jusqu'ici, sauf, du coup, toi, qui vient jusque-là. Toi, qui vient jusque-là. Et Flinch, qui va jusque-là. Voilà. Et c'est bon. Ici, on va aller prendre la... Crane d'assaut, les autres enfoirés, là. Eux, ils vont récupérer cette petite auto-mitrailleuse. La réparer. Et ça servira très probablement contre les intégrateurs. Allez, go. Go. On va sortir de la bretelle. On va attaquer ce point qui n'a pas l'air particulièrement défensif. C'est, comme il disait, c'est du gros bourbier partout. Donc avec nos véhicules, si tout est à découvert, je pense qu'on devrait être plutôt en force. Mais peut-être pas. Si ce qu'on va tomber sur une ligne d'Abraham, si on va se faire défoncer la mouille. Alors, toi, dedans, t'as quoi ? Sniper et arme lourde. Ok, plutôt pas mal. Ce problème, c'est ce truc-là, là. Le bâtiment derrière, on a une vue toute merdique. Cette ligne-là serait intéressante, mais c'est un petit peu loin pour y aller direct. Donc pour le moment, vous, vous allez aller là. Toi, tu vas aller dropper tes troupes ici. On va prendre ce bâtiment. On va commencer par ça. Ah, c'est vrai qu'on a trois ATGM maintenant. Ah, mais oui, mais je suis con, c'est ça. C'est ceux qui étaient en train d'aller se recharger. Du coup, c'est vous, là. Vous allez là. On va mettre tous les ATGM ici, parce que c'est clairement pas les véhicules-là qui vont nous faire chier. Oula, on se fait allumer par quelque chose, ici. Il y a quelque chose qui nous tire dessus. Ou c'était une mine ? C'était peut-être une mine. Il est immobilisé. Donc il va falloir qu'on voit. Alors ça, c'est l'artillerie, donc elle va s'arrêter là. Là, on va aller voir un petit peu. On va sortir les troupes. Sortir les troupes. Oh putain. Il y a donc bien de l'artillerie. Ok. Plateforme lourde. Je vois. Du coup. C'est pour toi, mon cher. Toi, du coup, tu vas reculer. Est-ce qu'on est des North Strikers ? Il peut faire du smoke, là. Allez, go. Smoke par là. Toi, tu recules. Excellent. Canon détruit, châssis détruit. Une munition en plasma, là. Ça leur a fait le... Les parties, dirons-nous. Alors. Ok, très bien. Donc du coup, on a quoi ? Un transport. On a Ardaran ici. On a nos rangers. On a une escouade de lance-roquettes. Pourquoi pas ? Qui, je pense, serait plutôt pas mal par ici. Ici, leur véhicule est en feu. Donc ils ont lâché l'affaire pour le moment. Couchez-vous en attendant que ça se rallume. Enfin, que ça s'éteigne plutôt. Ici, go. Les rangers et Ardarin, vous avancez dans la fumée. Toi, tu vas essayer de prendre un petit angle. Pareil pour toi. Alors là, il y a quoi ? Un véhicule tracteur. Excellent. Vas-y, défense-le. Non, il y a une plateforme là. Ah bah, c'est la même. Ils sont en train de réparer le canon. Il y a du peuple. Et l'artillerie, il va falloir qu'on s'en occupe assez rapidement, je crains. Ranger. Ranger, en avant. C'est parti. Rocket squad. Fire ! Pouvez-vous les blâcher ? Ici, il faut se mettre au sol, les gars. Pouvez-vous les blâcher ? Pas souvent, on voit de nouvelles faces ici. Ok, il est arrivé. J'ai peur que l'exhibit n'est pas prêt. Exhibit ? Tu veux dire que ce place est un vrai museum ? Oh, oui. Bien sûr, nous ne sommes pas nombreux à voir parce que la situation actuelle. Mais quand... Ah ! Je vois que tu as apporté notre exhibit d'art prize. Une ville intégrée. C'est vrai ? Oh, oui. Et très puissant. Et mort. Alors, pourquoi ne l'utilise pas pour défendre la ville ? La technologie dans la ville est... Unique. Si on l'a réactivé, ses propriétaires originaux Les propriétaires peuvent détecter le signal et venir le retourner. Nous avons rencontré avec les intégrateurs avant. Ils ne préfèrent qu'à personne d'utiliser leurs propriétaires. Exactement. Donc, nous le gardons ici. C'est juste pour être utilisé dans les circonstances de plus. C'est un ami ? Non, pas de problème. Je peux l'utiliser. C'est une grande attaque. Tu sais comment de l'activation de l'alarmement sur ce véhicule ? Bien sûr. Si tu veux l'utiliser, juste le demander. C'est bon de savoir. Une lutte avec les intégrateurs est la dernière chose que nous avons besoin maintenant. Clairement, si on peut l'activer au moins temporairement sans qu'il se rende compte. On le prend. Alors, il y a une séquence récente. Avant que tu tournes l'alarmement, roule la main-braîche à l'alarmement. C'est quoi cette méthode ? Ok, 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 très bien. Du coup, il est rendu Sam le pirate là. Il arrive. Bon, du coup, vous allez garder l'automitraïus pour le moment. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est toujours ça de pris. Puis on va essayer d'activer le tank. Si on ne peut l'activer et le ramener sur le front avant que ça soit trop la merde, franchement, je prends. Alors ici, on est à la frag. C'est parfait. Ici, on allume tout le monde, tous les véhicules avec nos tirs là. C'est nickel. Toi, tu vas progresser un peu. Ici, j'aimerais bien qu'on puisse aller se faire l'artillerie qui doit être quelque part dans la pampa là. vous restez à côté parce qu'une fois que le feu sera éteint, clairement, vous y allez. Toi, t'as quoi comme portée ? Tu peux déjà quasiment allumer tout ce qui passe. Donc, vas-y, essaye de te faire ça. Ici, est-ce qu'on est capable de voir l'artillerie ? Hoorah ! Putain, vas-ce qu'elle est cette saloperie. Tu peux pas tirer avec ce genre d'arme sur ça. Ouais, c'est trop tanky, malheureusement. Ce qui veut dire que tout ce qui nous reste, c'est le plasma lourd. Éventuellement, eux. Non, eux, ils ont toujours le sou, là. Ils doivent pouvoir se faire ça. On va les concentrer là-dessus. Vous allez avancer jusqu'ici. A vous, pareil. A vous, pareil. à la limite de la fumée. Ah, putain, il y a un truc ici qui tire. Une artillerie qui tire. Vous vous êtes refait. Allez, go. Retournez ici, ici, ici. Parfait. On va continuer à se préparer en mode tanky. Là, du coup, ils peuvent pas tirer parce qu'ils sont pas assez nombreux. Ah oui, c'est un peu con, ça. C'est un peu con. Bah, du coup, vous servez pas à grand-chose. Ah oui, il est... Qu'est-ce qu'il faut ? Ils étaient deux ? Il est devenu quoi, l'autre ? Ok, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Niveau réserve, on est d'accord qu'on a pu que ça. Alors, on va attendre, là. Est-ce qu'on est capable d'activer ces trucs-là ou est-ce qu'il fallait absolument envoyer Bob le Grand ? Mais non, mais dis-leur pas qu'on a le tank. On va l'utiliser, ce tank. Je te préviens, Alex. Ok, c'est Alex Churchill. On a une proposition de trade. On le move. Tu veux déranger le tank ? Il veut déranger le tank. On le move. On le move. Je sens qu'on va les énerver, là. C'est mieux que ça. On a trouvé ton tank missing. Et on sait que c'est valable à vous. On... Je veux déranger le tank. Está bien. Enniemy fire ! We don't want money. On, ils ont mis en place. Just an agreement with you. On, ils ont mis en place. On, ils ont mis en place. You'll leave the area. On, ils ont mis en place. Inevitable. Et on n'a pas vu. Déranger le tank contre. On ne veut... On ne veut l'assumer. Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Je sais pas. Il y a toujours cette plateforme lourde là, qui nous emmerde, parce que j'ai quitté ça des yeux deux secondes. L'artillerie s'est déplacée là-bas, visiblement. Ok, ça c'est en flamme, excellent. Ah non, il y a toujours une artillerie qui tire là-bas, on est d'accord. On va les prendre de flamme. Là on avance, vous allez avancer jusqu'ici, couvert par pépère là. Alors là du coup, si on peut éventuellement récupérer ça, on va pas cracher dessus, donc on va pas leur tirer dessus. Ah putain, il y a encore des enfoirés là. Alors il faut qu'on bloque là. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je suis en train de m'occuper. Vous, du coup, vous servez à rien, donc... Allez donc ici, puis on fera quelque chose de vous. Bon, du coup, visiblement, on va affronter les intégrateurs. Donc, on va venir avec du lourd. On va envoyer toi et Bishop. Le Sherman, il est en train de faire son chemin normalement. Il est où ? Il est où, il est où, il est où, il est où ? C'est lui ? Non, ça c'est le Bradley, ça c'est les trucs du cartel. Ah, il y a un 2, ok. Ça c'est l'Abrahams et Sherman, ça va être celui-là. À la vitesse où il va, il y va. Ok, ça va être l'heure de progresser là. On arrête de glander. En avant, en avant. Vous là, vous là. Ici, pareil. Ça c'est pas un bâtiment. On va vous amener du monde. En soutien. Les chars du cartel, ils vont faire un excellent boulot. J'en suis sûr et certain. En avant. Pas trop loin des fois qu'il y a de l'anti-tank. Voilà, mettez-vous par là. Transport blindé, pareil. La même vie avec... Ah, c'est quoi, c'est un obusier ça ? C'est un obusier, c'est quoi sa portée ? Ah, c'est cool, j'avais pas fait gaffe quand on le voyait sur la map, tiens. Ça veut dire que si on le pose par là, on va pouvoir nettoyer toute cette zone. Ce qui est plutôt très bien. Ici, on fait le taf. Il faut aller s'occuper de cette foutue artillerie. Donc en avant. Eux, ils sont annihilés. Excellent. Allez hop, on prend la hauteur. Vous, vous allez vous mettre là. Éventuellement, on va vous mettre dans la plateforme lourne. Ah, il y a du peon qui courte à prendre pas là. Alors, là c'est quoi ? Ok, un fourgon. Toi, pointe-toi. Ici, on va se mettre au sol. Il nous faudrait l'artillerie. Parfait, on est à portée. Je crois que c'était un tir là, mais non. Donc là, ça veut dire que l'artillerie doit être par là. Donc c'est parti pour un assaut sur l'artillerie. Vous, réparez-vous un peu. Là, on va aller prendre la zone avec eux. Ah, on a perdu du monde ici. Ok, il y avait un véhicule là. Ça va être difficile de tout gérer de tous les côtés. On va avoir de la perte à cause de ça, clairement. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est dommage, mais il faut qu'on progresse. Là, il y a quoi dedans ? Des snipers. OK, c'est pas encore le moment de les sortir. Éventuellement, on peut faire sans en avant avec les véhicules. Là, on a déjà mis du sniper là. Toi, tu as chargé ta tourelle. Viens donc par ici. Le transport blindé par ici. Vous, essayez d'aller vous poser par là. Ici, on a quoi qui reste ? C'est la plateforme lourde ? Ils sont où ? Ah, ils sont là. C'est Gros Tantank. Gros Tantank. Gros Tantank. Viens jusque là, Gros Tantank. Ok, il faut la tenir. Du coup, Gros Tantank. Viens ici à ton bonhomme de chemin. Viens ici. Il nous faudrait une vie avec... Bah tiens, des grenades. Parfait. Là, l'objectif, c'est d'éliminer l'artillerie. Quoi ? Qu'est-ce qui nous a fait mal, là, à ce point-là ? On est où, là ? Ah, la vache ! Ok, on est un petit peu trop dans le... On est en train de se balader au milieu de la pompa, là. Avec notre char. Demi-tour. Enfin, on fait le tour par là plutôt. Ah oui, parce qu'il faut qu'il passe par ici. Putain, ouais. Sinon, il faut qu'il prenne la bretelle. Va prendre la bretelle plutôt. Et on a du fumigène. Vas-y, envoie du fumigène. Tout là. Ça va nous aider un peu. Excellent. Ça va faire rater un petit lance-missile, ici, là. Eux, ils sont à quoi, ou sans recul ? Minigun. Ça, c'est un cible de minigun. Ok. Bon à savoir. Du coup, il va falloir qu'on lance l'assaut. Vas-y, viens là, toi. On va récupérer eux et eux. On va essayer de les faire avancer jusqu'ici. Là, on a pris position. Il y a du monde là qui fout la merde. J'aimerais bien envoyer, du coup, vous prendre ce bâtiment. On va aller les aider à coup de grenade frag. On a également un char du cartel, ici, qui peut nous aider. Là, pareil, on va prendre des positions un peu près pour soutenir. C'est quoi qui nous tire dessus de flanc, là ? C'est ouf. Ici, ça y est. Plateforme légère. Ça doit être sale au busier. Ok, très bien. Eux, ils sont en train de se faire défoncer le fion. Ok, au sol. Au sol, clairement. Le plasma, il nous faut du renfort, là. Toi, crache de la fumée. Il y a un pillard qui fait son malin. Ici. Prends-toi par ici. On a besoin de toi. Toi, il est temps que tu mérites ta paix en allumant-la. Ils sont en train de se faire défoncer. Pour me faire défoncer. Ennemies forces de brailles, tout le temps, il est temps qu'ils contrôlent. Ils sont en train de se faire défoncer. Après, on a du minigun pour les aider. « Il est là. » Notre Sherman est où ? Ça, c'est le Bradley. Euh, c'est celui-là. Il est ici ? Ouais, il avance. Qu'est-ce qu'il reste là ? Ah, le kiéman de ravitaillement, tiens. Effectivement, vu comme ça. Là, c'est quoi ça ? Un transport blindé abandonné, ok. Nos alliés sont jusqu'ici, mais il y a quand même... On voit qu'il y a du rouge dans cette zone. On va aller prendre le flanc avec notre petite auto-mitrailleuse pas trop blindée. Ça, c'est un taux, donc on va se détendre. Ici, go, avancez. Ces enfoirés, là, ils sont bien posés dans leur zone. Ils ont du lance-roquette, de la mitrailleuse, du lance-grenade. Ça doit être des équivalents, des rangers, ceux-là. Ils allument nos mecs de loin, au lance-grenade. Alors, vous aviez dit, quand ils sont sur les toits, quelques lances-grenade, ça fait le taf. Bah, ouais, ouais, du coup, c'est nous qui prenons. Dont acte. Bon, eux, ils sont allumés. Je suis désolé, Malboom 4, mais visiblement, c'est pour ta gueule. Il faut qu'on se débarrasse de ça, rapidement. Toi, si tu pouvais me défoncer ça, ça m'arrangerait. Du coup, ici, on est en train de se soigner, parce qu'on a éliminé ce qui traînait. C'est parfait, sauf qu'il a une... Non, c'est qu'il y a une artillerie par là-bas. Le Sherman. Le maire, du coup. Maintenant qu'il est en position, on va l'envoyer là. Visiblement, les mines ne nous font rien, donc... Eh, il a bien le Ray Gun, hein. Extrêmement efficace contre tous les véhicules. Inefficace contre un infanterie. Bah, écoute, viens le poser là. On va le retaper. Ouf, ouais, voilà, il y a un moment où, forcément, ils allaient prendre, hein. Pas de miracle. Malheureusement, du coup, on a perdu un SMO au sol. Et ça, c'est chiant. Donc, il faut avancer pour m'allumer ce connard-là. Ouais, là, on n'arrive pas à tirer dessus à cause du... Tant que je trouve. Vous, vous allez attendre de vous soigner deux secondes, là. Retaper-moi ce truc. Ici, on va essayer d'avancer jusque-là, jusque-là. Pareil avec eux. Là, c'est dommage, elle est mal placée, en fait. On n'a qu'un seul bulldozer. On pourrait faire venir un camion, hein, mais... Il n'arrive pas à lui faire du dégâts, quand même. Il n'arrive pas à lui faire du dégâts, bon, bah, toi, replie-toi. T'as fait le taf, t'as diverti les tirs, on va dire. Ok, là, normalement, on devrait avoir un tir, là. Excellent. Maintenant, à celui-là. Notre artillerie est relativement peu... Voilà, dès que le plasma est dans la place, là, ça ne déconne plus. Alors, ici, on se fait engager. Des sbires. Et là, il y a une plateforme légère, ok. On va devoir reculer, probablement, un peu. Vous qui l'êtes par là, vous, pareil, mettez-vous par ici. On va se mettre... On va tenir la zone en tenant cette petite bande de terre, là. Ça devrait faire le taf. Du coup, vous pouvez prendre quoi, vous ? Fusis de précision 2010 et 2010, c'est nul. Est-ce qu'on en sait plus ? Voilà, encyclopédie, intégrateur. On a découvert le Sherman, la toute dernière création des intégrateurs. Nouveau canon goussien surpuissant. Personne ne sait où les intégrateurs ont pu se procurer cette technologie. Mais les projectiles tirés par ce canon peuvent pénétrer n'importe quel blindage. Le prototype est toujours en cours de test. Il a été installé sur un châssis motorisé basé sur un vieux char Sherman. Qui, contrairement à ce que font habituellement les intégrateurs, n'a pas été converti à la traction électrique. Apparemment, les intégrateurs n'ont tout simplement pas eu le temps de le modifier. Ok. La raison pour laquelle le vieux Sherman a été choisi comme châssis restera certainement un mystère. Le résultat a un blindage faible, une vidèle réduite, l'impossibilité de tirer en mouvement, mais une puissance de feu colossale. Très bien. Et du coup, les maraudeurs, on connaît les escouades de soutien, les sbires. Les sbires, ok. Les sbires, c'est le mec de base. Je pensais que c'était les pillards, mais... Du coup, non. C'est les sbires. Les tueurs de chars, ils ont quand même deux véhicules blindés. Et les mercenaires... Ah, ça doit être ça qui sont dans la... Comment ? Dans la ville, là, dans la maison. Avec lance-grenade, un snipe et un anti-char. Ok, très bien. Donc, on va pouvoir s'en occuper, je pense, à un moment. Déjà, on a éliminé cette ligne-là. Maintenant, on est en train d'éliminer la suivante. Il y a Mitrasma 2, là, qui est en train de se faire plaise. Du coup, on va arrêter l'épisode-là. Il est largement assez long et on s'en tire pas trop mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501